La chronique BD sur Radio Shalom, encore une chronique BD, vous retrouvez cette chronique tous les mercredis et aujourd'hui nous avons avec nous au téléphone Johan Leroux alias Ulcer, bonjour ! Alors vous êtes avec nous comme je le disais pour nous présenter votre nouvel album Lazy Compagnie aux éditions Delcourt, une adaptation de la série télé éponyme de Samuel Bodin. Samuel Bodin qui signe d'ailleurs le scénario de cet album. Alors première question, comment s'est passé votre rencontre ? Vous connaissiez avant de faire ce projet ? Vous vous êtes rencontré pour ce projet ? Non en fait je connais Samuel Bodin et Alexandre Philippe aussi qui est le co-créateur et co-scénariste de la série. Également acteur ? Oui et également acteur et je les connais en fait depuis je ne sais pas je dirais 10-12 ans à peu près puisqu'ils sont tourangeaux, je suis moi-même de tour et en fait je les connais notamment quand ils faisaient, ils avaient leur troupe de théâtre qui s'appelait les Guéribans et j'avais déjà travaillé un peu avec eux, on s'est rencontré par des amis communs et puis j'avais fait quelques dessins pour quelques-unes de leurs pièces à l'époque. Et puis on a toujours gardé le contact, on s'entend plutôt bien et voilà comment ça a commencé en fait. Très bien, alors racontez-nous en quelques mots qui est la Lazy Company et quelles aventures vont-ils vivre dans cet album ? Parce qu'on l'a déjà dit c'est une série télé mais c'est peut-être pas la série télé la plus connue, elle passe sur OCS qui est une chaîne du groupe Orange que peu de personnes ont finalement. Et également sur France 4, ça j'avoue que je l'ai découvert, alors racontez-nous un petit peu l'histoire de cette Lazy Company. Alors la Lazy Company c'est l'histoire de 4 GI américains qui sont parachutés en France, en Normandie un peu avant le débarquement. Et leur particularité c'est qu'ils sont particulièrement incompétents, pas particulièrement courageux et en gros voilà ils n'ont pas beaucoup de, a priori pas beaucoup de compétences pour être des bons soldats. Et ce qui fait qu'ils vont commencer directement par faire quand même tout un tas de bêtises assez importantes comme donner la date du débarquement aux Allemands, ce qui est quand même assez fâcheux. Et voilà ça c'est vraiment dans la série au tout début et ce qui fait qu'on va les mettre ensemble dans une même compagnie pour essayer de mieux les surveiller. Qui sera donc surnommée la Lazy Company et en fait tout le fait de les réunir va plutôt accélérer les gaffes plutôt que de les limiter. Et en fait dans la bande dessinée on reprend vraiment ça, on reprend ce principe là, on reprend les mêmes personnages mais on leur fait vivre des nouvelles aventures avec l'avantage en bande dessinée de pouvoir justement faire des choses qu'un budget télé ne permet pas. Et en fait nous on va les envoyer au Tibet sur les traces d'une expédition allemande et donc l'état-major se demande un peu ce que font les Allemands là-bas. Mais en fait foncièrement ils s'en foutent un peu, ils veulent surtout envoyer la Lazy Company très loin des champs de bataille européens histoire qu'ils arrêtent de foutre leur guerre en l'air comme ils disent. Et donc voilà ils vont les envoyer au Tibet en croyant qu'il n'y a pas grand chose et en fait il va quand même se passer plein de choses évidemment. Alors vous avez répondu à toutes mes questions donc on va s'arrêter là, merci. Non je voulais revenir à vous en douter bien, j'espère que vous allez bien le prendre en même temps c'est plutôt flatteur. Je voulais comparer la Lazy Company aussi bien la série télé que la BD à d'autres séries dans lesquelles on peut retrouver Alban Lenoir qui est le sergent Chester de la Lazy Company. Alors il y a AeroCorp et il y a bien évidemment Kaamelott également, on le retrouve dans le livre 4. Ce sont deux autres références et en termes de séries télé et peut-être à une moindre mesure en termes de bandes dessinées également. Et dans Kaamelott on sait que les bandes dessinées sont contemporaines de la saison 1 ou livre 1 pour les fans. AeroCorp de sur le premier tome se situe avant la série télé, c'est les origines. Comment on situe l'histoire de la BD Lazy Company par rapport à la série ? C'est après la série télé ? C'est en même temps ? Non alors le tome 1 en tout cas on verra quand il y en aura d'autres on verra ce qu'on fait mais pour l'instant le tome 1 se situe vraiment au début de la saison 1. Donc les personnages sont encore relativement vierges, on les prend un peu tout neufs, un peu mal dégrossis tels qu'ils sont au début. Et ça nous donne plus de latitude pour faire des choses en fait. Parce qu'ils ont déjà fait pas mal de conneries quand on lit leurs fiches de renseignement. Oui, ils ont déjà quelques passifs. Mais disons qu'en fait dans la saison 1 il y a suffisamment d'ellipses dans la structure de la saison qui nous permettent d'intégrer des choses. Donc on peut imaginer que l'album est une mission qui n'aurait pas été montrée dans la série télé par exemple. Et donc du coup on part du principe aussi qu'ils ont pu faire aussi d'autres gaffes qui n'ont pas été montrées dans la série. Donc on essaie d'étoffer un petit peu le background en fait. Alors c'est ça, c'est exactement comme, je vais revenir encore une fois, plutôt sur Kaamelott cette fois-ci. Dans la BD Kaamelott on voit des dragons, on voit des choses qui ne sont pas possibles, en tout cas qui n'étaient pas possibles à l'époque. Sur l'écran pour la série d'M6. Et vous c'est pareil, même s'il y a de très beaux moyens. Parce que la série Lazy Company est vraiment, visuellement elle est quand même assez chouette. Je ne sais pas du tout quel est le budget de cette série. Mais visuellement il y a vraiment un très beau résultat je trouve. Là c'est vrai qu'elle est dans l'Himalaya. Bon peut-être qu'OCS et France 4 auraient dit, bon là quand même on va un peu freigner des cas de fer les gars. En fait ce qu'il faut savoir par rapport à la série télé, c'est qu'effectivement il y a une série télé qui a une belle facture. C'est une culture visuelle mais c'est vraiment dû en grande partie au travail vraiment à la fois de Samuel et de tous ses collaborateurs à la lumière, à l'étalonnage. Tout ça parce qu'en fait ils ont vraiment très très peu de moyens. C'est à peu près un million d'euros pour 10 épisodes. En gros ils ont, pour des épisodes, ils ont le budget d'à peine un épisode d'une série Canal+. Donc en fait ils ont vraiment très très peu de moyens qu'ils utilisent au maximum et qu'ils compensent avec un talent assez insolent. Et du coup oui là effectivement en bande dessinée on peut se permettre d'avoir des décors un peu plus fous, un peu plus exotiques. On peut se permettre d'avoir un crash d'avion, des créatures fantastiques. Donc voilà on en profite aussi quoi. Et puis un budget mine pour ceux qui connaissent déjà la série télé. On retrouve toujours les mines avec le sergent Chester. Forcément, c'est histoire aussi de réembrayer un peu sur à la fois ce que les spectateurs peuvent connaître et puis aussi poser un peu les choses pour les nouveaux lecteurs en fait. Parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui viennent à la série par la BD, assez étonnamment. J'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont dit ah je connais pas la série. Donc maintenant que j'ai eu la BD et que ça m'a plu, je vais regarder. Alors c'est récent la sortie de la BD, c'était en octobre, le 14 octobre 2015 ? C'est à peu près un mois oui. Est-ce qu'il y a déjà un tome 2 de prévu ? Alors normalement oui. En tout cas on en discute très fortement. L'idée c'est d'avoir Alexandre Philippe, le second co-créateur, qui là réalisera le scénario. D'accord. On alterne entre Samuel et Alexandre. Et donc normalement on devrait attaquer si tout va bien d'ici quelques semaines. Et pareil, il y a une nouvelle saison de prévu en série télé vous savez ? Alors la saison 3 en fait a commencé, que je ne dise pas de bêtises, en début de mois. D'accord. Ou à la fin du... non à la fin du... au milieu du mois dernier en fait. Ça a commencé pas très très longtemps après la sortie de la bande dessinée. Et en fait la diffusion est en cours sur OCS et c'est la dernière saison. C'est-à-dire que ça clôture l'histoire. Donc j'imagine qu'il faudra attendre un petit peu avant d'avoir la saison 3 sur France 4, on espère. Donc voilà, il y aura 3 saisons au total de la série et puis espérons peut-être quelques bandes dessinées. D'accord, c'est un beau projet en tout cas. J'espère qu'on aura le personnage d'Hitler dans la BD parce qu'il est complètement fou. Cet acteur est génial. Il est assez incroyable. On a un petit peu Hitler dans la BD, dans le tome 1. Peut-être plus présent dans le tome de jeu, c'est pas. Faudra voir ça avec Alex. Ça manque un peu de nazis quand même. Ah il y en a un petit peu. Il n'y a jamais assez de nazis. Là on a des savants fous nazis. Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon. Alors Ulcer, parlez-nous un petit peu de vous parce que vous faites d'autres choses en dehors de la Lésie Compagnie. Oui, j'essaie de faire un peu d'autres choses. J'ai fait pas mal de... J'ai quelques albums derrière moi. J'ai travaillé pas mal pour les éditions Delcourt avec notamment un diptyque qui s'appelait Bon Contraire, qui était un polar thriller. J'ai participé à la série Zodiac aussi, toujours chez Delcourt. J'ai fait un album sur une résistante, sur une biographie d'une résistante qui s'appelait Bertie Albrecht aux éditions Casterman. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je fais du storyboard pour les éditions Soleil sur un projet qui s'appelle Dakine, qui devrait sortir d'ici quelques semaines ou quelques mois. Je ne sais pas tous les détails. Et puis voilà, je fais pas mal de choses à côté, de la presse. J'ai travaillé un peu pour la branche française de Marvel. Je fais des choses pour Science et Vie Junior. Enfin voilà, j'essaie de toucher un peu à tout en fait. Et puis il y a quelque chose qui est très bien aussi qu'on peut souligner dans cet album. À la fin, on a quelques croquis. On a vos essais pour trouver les personnages, pour trouver le graphisme des personnages, de la lésie, des différentes créatures qu'on peut retrouver. Il y a des hommages aussi. Alors il y a beaucoup de Lovecraft qui est très souvent cité dans la bande dessinée. Également Mike Mignola. Alors j'ai fait quelques petites recherches. Je ne suis pas incollable non plus. Donc c'est celui qui a dessiné Hellboy. C'est le créateur d'Hellboy. Le créateur d'Hellboy. Le dessinateur et scénariste de Hellboy qui est une grosse influence pour Samuel. Oui. À la fois dans ses intentions narratives et puis dans les thèmes. Et du coup, c'est quelque chose qu'il voulait retrouver dans la bande dessinée. Donc moi, ça fait partie aussi de mes dessinateurs fétiches. Et donc du coup, on a essayé de piquer quelques trucs à Mignola pour agrémenter notre album. C'est très geek comme univers. De toute façon, il y a toute une mouvance française. Encore une fois, je vais citer les Astiers. Mais il y a tout ça, Davey Mourier et plein d'autres. On est vraiment dans un univers geek qui aime bien tout ce qui est Marvel, tout ce genre de choses. Je pense que ça fait partie des influences de ma génération. Oui, voilà, c'est générationnel. Qui peuvent être digérés et mixés avec d'autres choses. Il ne s'agit pas forcément de faire uniquement de la référence pour de la référence. Il faut que ce soit au service de quelque chose, d'un récit plus personnel. Mais oui, je pense que ça fait partie des choses qu'on peut retrouver chez pas mal d'auteurs de ma génération. Mais pas uniquement. Je pense qu'il y a un peu de tout aussi. Oui, il y a un mix qui est très bien vu. Ça peut être un bon cadeau de Noël, en tout cas la Lésie Compagnie, de découvrir la BD à travers la série. Ou inversement, on va faire une pause en chanson. Alors, on reste justement dans la Lésie Compagnie. Comme à chaque fois, on a demandé à l'invité, en l'occurrence vous, de choisir la chanson. Et vous avez choisi une chanson extraite de la bande originale de la série, composée par Jean-Sébastien Vermal. On se retrouve tout de suite après pour la suite de l'interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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